Incroyable ! Des guêpes minuscules protègent ces immenses plants de canne à sucre. Elles sortent des cartons comme des guerrières, escaladent les immenses feuilles. Il faut faire vite. Ces guêpes sont des parasites. Elles doivent trouver les beaux œufs frais de la pyrale ravageuse pour se reproduire. La danse de mort commence. Un œuf après l'autre, elles pondent leurs œufs et tuent les embryons du papillon. Les pyrales ravageuses ne verront jamais le jour. De ces œufs émergeront de jeunes guêpes qui iront à leur tour parasiter d'autres œufs de la pyrale. La lutte biologique est un outil puissant de protection des cultures. Et elle l'a déjà prouvé dans le passé. Hans Ehren a consacré sa vie à la défense d'une agriculture écologique. Il a été l'initiateur dans les années 80 d'un des plus gros programmes de lutte biologique au monde. Une belle histoire où ce scientifique et des millions d'insectes ont volé au secours des hommes. À l'époque, Hans Ehren, jeune entomologiste, est en poste au Nigeria. Les cultures de manioc sont dévastées par une cochonille inconnue qui se propage rapidement dans toute l'Afrique de l'Ouest. La situation alimentaire se détériore très vite. L'équipe de Hans Ehren trouve une guêpe qui tue cette cochonille. Des milliers de ces guêpes sont alors élevés puis lâchés dans les champs de manioc pour décimer le ravageur. Le succès est total. 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 – Sous-titrage FR 2021